Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je profite de l'actualité riche en gauloiserie plus ou moins douteuse pour vous proposer de revenir sur un personnage aussi méconnu qu'irremplaçable dans la grande histoire d'Astérix. Car si les différentes dérivations des aventures du petit moustachu, d'Obelix, Idéfix et de leur village d'Armorik ont connu des hauts et des bas, nos ancêtres les gaulois continuent de connaître le succès plus de 60 ans après leur première balade en forêt pour chasser mes congénères. Non, pas les sangliers, les romains. Une popularité qui a permis très tôt le lancement de nombreux produits dérivés en tout genre. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 3 millions d'albums qui sont vendus chaque année, le dernier en date parvenant à écouler 1,2 million d'exemplaires en seulement un mois. Et évidemment, Astérix est aussi un parc d'attractions, avec son lot de menhirs et de chômiers factices. Bref, la série Duderzo et Goscinny est parvenue à s'incruster au plus profond de notre culture populaire jusqu'à devenir des caricatures incontestées des français. Caricatures vous-même ? C'est quoi les français ? Et on a à peu près tout dit sur Astérix. De ses origines aux multiples films, livres, animés qui ont perlé ces dernières années. Au fil des articles, des documentaires, des interviews, tous les secrets semblent avoir été racontés. J'ai moi-même déjà proposé une vidéo il y a quelques années et il faut dire que dès leur début, le succès de ces deux ancêtres pas comme les autres a éveillé l'attrait des médias. Pourtant, l'histoire officielle n'offre rarement plus de quelques lignes à celui qui nous intéresse ici. Car si René Goscinny et Albert Uderzo sont parvenus à inscrire leur nom en lettres capitales au temple de la bande dessinée, seuls les amateurs éclairés connaissent l'existence de celui dont nous allons parler. Sur près de deux décennies, il a pourtant offert à Astérix et Obélix des milliers de dessins sans jamais réussir à être reconnu à sa juste valeur. Alors accrochez vos ceinturons, retenez vos cohortes et vos matricules, on va parler de Marcel Uderzo, le dessinateur baïonné. Vous l'avez peut-être deviné, Marcel est le petit frère d'Albert Uderzo. Né dans une famille d'immigrés italiens, dans la France de l'entre-deux-guerres, les deux hommes ont sept ans d'écart. Et si Albert, tout comme leur aîné Bruno, et leur sœur se tournent très vite vers le dessin puis la bande dessinée, Marcel, en bon petit dernier, est choisi par le patriarche pour devenir l'apprenti de l'atelier de lutterie familiale. Alors c'est depuis son réduit populeux que Marcel voit le décollage de la carrière de son frère aîné, à la fin des années 50, avec Tanguy et la Verdure, Astérix ou Oompa Loompa. Les collaborations d'Albert avec le scénariste René Goscinny vont faire de lui un dessinateur accompli. Marcel, quant à lui, doit se contenter du rabot et des peaux de vernis, l'œil sévère du paternel avec qui les rapports ne sont pas toujours faciles. Au point qu'après de nombreuses disputes, celui-ci décide de vendre son atelier pour prendre sa retraite, Albert, de son côté, vit à plein le succès d'Astérix et se passionne pour les voitures de luxe et les cheveaux de course. À moins que ce soit l'inverse. Après des débuts un peu hasardeux, son style s'affirme au fil des histoires et atteint rapidement un trait inimitable. Ou presque. Atteint de douleurs régulières au poignet, Albert a de plus en plus de mal à ancrer ses planches. Un travail à la plume particulièrement ingrat. Alors, bon an, mal an, tandis que Marcel sait qu'il va se retrouver sans emploi à plus de 30 ans passés, il accepte d'introduire son jeune frère dans le milieu de la BD par la plus petite porte. Mais avant ça, il va devoir faire ses classes. Pendant l'année 64, Marcel Uderzo va devoir s'entraîner à tracer, encrer, gouacher tout en continuant à fabriquer des instruments pour se venir à ses besoins. Un an plus tard, Marcel est prêt pour l'aventure. La production de l'album Astérix et Cléopâtre impose une telle cadence que la coloriste jette son tablier. Marcel sort ses pinceaux. Pour commencer, mission est donnée au cadet Uderzo d'ancrer les crayonnés pour tanguer la verdure, une tâche qui ne supporte aucune erreur avec ses fuselages d'avions réalistes. Mais Marcel continue à parfaire son art et réussit rapidement à embrasser le trait d'Albert, jusqu'à presque se confondre avec celui-ci. Finalement, les deux aviateurs sont transférés à Jigé. Marcel rejoint alors l'équipe gauloise sur l'album Astérix Légionnaire, l'un de mes préférés à titre personnel. Mais en plus d'un album par an, Astérix se dérive dès cette fin des années 60 à la radio, à la télé et même sous la forme de livres disques avec une histoire inédite. Albert Uderzo ne peut plus dessiner seul. La découverte du premier film Astérix, produit sans qu'il soit prévenu, pousse les deux auteurs à reprendre la main sur leur oeuvre. Deux autres films sont abandonnés et les demandes de partenariats commerciaux s'amassent sur leur bureau. L'un des jouets les plus emblématiques de cette époque, ce sont les deux automates Astérix et Obélix, produits en Allemagne pour un fabricant français. Et patatras, ceux-ci ne purent être vendus qu'après que le directeur de la firme ait supplié Uderzo et Goscenny à genoux. Il avait oublié de demander avant de passer commande à son fournisseur. Des jouets pas vraiment réussis, surtout pour Obélix, avec ses bras à la poppeille et son menhir en polystyrène. Face à ce changement d'échelle, Uderzo et Goscenny vont chercher à se professionnaliser, notamment en lançant leur propre projet d'animation avec le studio Idéfix. Mais encore une fois, cela les éloigne des tables à dessin. Dorénavant, Albert se chargera uniquement des crayonnés et Marcel fera tous les ancrages et apposera les couleurs. C'est assez compliqué, heureusement. En ce qui concerne les couleurs, je ne les fais jamais. Ah bon, bon ? Oui, parce que depuis que j'ai fait un cheval vert qui a fait beaucoup rire Goscenny, alors je donne ça à faire mon frère qui n'est pas d'Altanien. Mais surtout, Dargo, l'éditeur des albums, a compris l'intérêt de ce deuxième Uderzo, bien moins cher que l'original. Notre Uderzo de l'Ombre est donc engagé à mi-temps par le service merchandising. Chaque semaine, ce sont des dizaines de courriers qui leur parviennent pour demander un dessin dédicacé. Les textes sont imprimés, Marcel doit réaliser des Astérix à la chaîne. Le petit colo a fait vendre et les publicitaires l'ont bien compris. La marque d'huile de moteur Antares s'associe à nos buveurs de potions magiques puis c'est au tour des huiles de cuisine huile or et des biscuits Chamonix. En cette fin des années 60, où le plastique devient la norme, Astérix a droit à plusieurs collections de figurines en rapport avec l'actualité du moment. Les produits ménagers Ajax offrent des portes-clés et les fromages en barquette des autocollants. Bref, Astérix attaque les licences Disney sur leur propre terrain. Et leur arme secrète n'est pas la potion magique, mais Marcel, qui offre les multiples dessins aux personnages nécessaires à la fabrication des figurines. Et également pour les illustrations de certains albums spin-off, comme ceux dédiés à IDFX. Grâce à cette nouvelle main, Uderzo et Goscinny réussissent même à fournir deux albums par an. Marcel va aussi reprendre une page du premier album Astérix le Gaulois, dont l'original avait été probablement volé par un collectionneur peu scrupuleux. Mais jamais son prénom n'apparaît à l'époque. Tout est signé d'Uderzo et Goscinny. Et cela pèse sur les relations entre les deux frères, qui se séparent une première fois en 1972, avant de reprendre deux ans plus tard avec l'album La Grande Traversée. Et si René Goscinny fait tout pour ne pas prendre son métier d'éditeur et de scénariste au sérieux, Albert Uderzo cherche la respectabilité. Dans l'album La Zizanie, les deux auteurs n'hésitent pas à régler leur compte avec la jeune génération de dessinateurs qui s'étaient rebellés à l'occasion de mai 68, Jean Giraud en tête. Certains quitteront le journal pilote pour rejoindre Arrakiri comme réserve. Puis c'est au tour de Gottlieb, Mandrika et Claire Brétéchet de quitter le navire pour fonder l'écho des Savannes. Bref, les relations se tendent avec les équipes. En 1974, Goscinny quitte définitivement la direction du journal qui avait vu la naissance d'Astérix pour se consacrer à un éphémère Lucky Luke Magazine. Passée cette période, les histoires d'Astérix seront pré-publiées dans de grands journaux nationaux. Le film d'animation, Les 12 travaux d'Astérix, réunira plus de 2 millions de spectateurs en France et 7 millions en Allemagne. Et si le récit est créé pour l'occasion, une version BD est proposée sous la forme de strip dans le journal Sud-Ouest. Elle aurait été entièrement réalisée par Marcel et ne connaîtra qu'une seule version album publiée dans un fascicule offert contre un plein de 50 litres d'essence en 1976. Une aventure jamais rééditée si ce n'est par quelques pirates. C'est que l'éditeur historique de leurs albums va être au centre d'un imbroglio judiciaire. Le frère de Goscinny qui travaille pour Dargo l'a déjà prévenu que le duo était lésé par des procédés comptables plus scrupuleux. Notamment sur les droits à l'étranger et les produits dérivés réalisés par Marcel. Le renouvellement de leur contrat pour Astérix l'année suivante va être rude. Également scénariste de Lucky Luke, Goscinny souhaite que l'accord porte sur ses deux séries phares. Souhaitant jouer la montre, il refuse le premier contrat proposé par Dargo mais rédige quand même le scénario de l'album de Lucky Luke, le fil qui chante. Confiant, il le fait parvenir à Maurice avec qui il collabore depuis plus de 30 ans mais trois mois plus tard, il apprend que Georges Dargo a convaincu le dessinateur du tireur le plus rapide de l'Ouest de signer le contrat en son seul nom et que l'album a été entièrement dessiné et imprimé sans qu'il soit vraiment crédité. Trahi par son ami et fou de rage contre son éditeur, Goscinny fait placer des scellés sur les albums, dénonce son contrat et demande à Uderzo d'arrêter de dessiner l'album d'Astérix alors en cours, Astérix chez les Belges. Travaillant acharné, René Goscinny est particulièrement éprouvé par cette période. Âgé de 51 ans seulement, ce fumeur qui vit près de deux paquets par jour se sait atteint d'une petite insuffisance cardiaque. Son docteur ayant diagnostiqué une aggravation sans doute liée au stress, il lui prescrit un test d'effort auprès d'une clinique privée. Le samedi 5 novembre 1977, René se retrouve à pédaler sur un cyclo ergomètre, la poitrine recouverte d'électrodes, mesurant son rythme cardiaque. Mais rapidement, il se sent mal, au point de se plaindre à la personne présente. Docteur, j'ai mal en bras et je ressens une douleur dans la poitrine. Ce à quoi on lui répond, pédaler encore 15 secondes. René Goscinny s'effondre sur son vélo, foudroyé par une crise cardiaque. Mais la personne chargée de l'examen n'est pas médecin et aucun cardiologue n'est présent dans la clinique de cardiologie. C'est le début du week-end, tous sont occupés ailleurs. Transportés d'urgence dans un autre hôpital du 17ème arrondissement de Paris, on ne parviendra pas à réanimer René Goscinny. Astérix et Obélix ont perdu une partie de leur âme. Mais la médecine héritera d'un nouveau protocole pour que personne ne subisse plus jamais un tel accident. Le monde de la BD est en deuil et accablé de chagrin, Albert Uderzo est incapable de reprendre les crayons. Il ferme les studios IDFX qui viennent de produire leur deuxième et dernier film, La Ballade des Dalton. Mais en réaction, Dargo, qui attend toujours les 7 planches restantes d'Astérix chez les Belges, n'hésite pas à l'obliger par voie de justice à finir l'album. Dégoûté par l'attitude de l'éditeur, Albert se contente du minimum. L'une des pièces majeures de l'album, une parodie d'un tableau de Borges, est entièrement réalisée par son petit frère en une seule journée de travail. Mais sans en parler à son aîné, fin 79, Marcel lance sa première série solo. Albert, qui sans en parler à son cadet souhaitait l'associer au retour d'Astérix, le prit comme une trahison et une utilisation illégale de son nom. Albert et Marcel Uderzo ne travailleront plus jamais ensemble. Lorsqu'Albert lance sa propre maison d'édition, Albert renaît pour la publication de l'album Le Grand Fossé, il préfère former un nouveau studio. Mais Albert a bien compris le danger d'un second Uderzo capable de le remplacer. Ses relations avec ses assistants successifs seront parfois tumultueuses. Le contrat avec Dargo étant rompu, le plus jeune des frères Uderzo ne peut plus travailler sur Astérix, pour qui il aura produit des centaines d'illustrations sur des jouets, des pots de moutarde et des boîtes à fromage. Mais la carrière solo de Marcel ne connaîtra jamais de grands succès commerciaux. On retient sa passion pour le western et les récits d'aventure. Au milieu des années 80, il abandonnera le genre semi-humoristique pour un style plus réaliste. Mais le poids de son nom est trop lourd, difficile pour lui de se démarquer. A contrario, devenu le seul auteur d'Astérix, Albert Uderzo va reprendre ses personnages et accompagner le lancement d'un véritable petit empire. Les Gaulois se font très présents à la télévision juste avant l'ouverture d'un parc d'attractions toujours existant. Mais si les personnages continuent à se vendre, les albums sont plus ou moins inspirés. Sans l'être décisive de Marcel et sans le génie narratif de Goscinny, les histoires d'Astérix ne retrouveront que, rarement, le niveau de l'âge d'or. Après une longue période en recherche d'un héritier, Uderzo finira par passer la main en 2013. Non sans continuer à participer à la promotion des albums. Le 20 mars 2020, Albert Uderzo rejoint la Terre des Légendes, pleuré par des millions de fans endeuillés. Marcel, lui, s'est éclipsé le 24 janvier de l'année suivante, bien plus discrètement. Il continuait patiemment à entretenir une correspondance avec quelques amateurs éclairés. Et je tenais à lui rendre hommage avec cette petite vidéo. On ne connaît pas l'étendue exacte des travaux réalisés par Marcel Uderzo, mais ce sont des centaines de jouets, d'emballages, de tracts, des pouets-pouets qui ont profité de son coup de main. J'aurai l'occasion de revenir sur ses travaux dans un avenir très proche. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour finir, je m'étais promis depuis déjà longtemps de mettre en lumière la chaîne YouTube de Vintoys. Un mordu de figurines vintage qui n'hésite pas à donner de sa personne pour proposer des vidéos vraiment originales sur les grands classiques du jouet. Un excellent complément à Archeo Toys si vous aimez les costumes et la bonne humeur. Évidemment, le lien est dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. On dévore l'aventure à belles dents. Pansanino, l'aventure est au bout de la fauchette.